Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, pas grand chose de neuf, cela temporise, les investisseurs et les traders veulent s'assurer que le support hebdomadaire fonctionne bien. Ça fait quand même 5 séances d'affilée qu'on le teste, je vous le remonte en données hebdomadaires parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Les données journalières suivent généralement la loi dictée par les données hebdomadaires et vous voyez cette zone ici. J'y reviens souvent parce que c'est important si vous êtes débutant. Résistance, casser, changement de polarité, donc on teste la solidité actuellement de cette zone. Je reviens sur mes données journalières et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça tient. Alors, on n'a pas eu de mauvaise nouvelle, mais il faut savoir que la séance américaine n'a pas été brillante sans être affreuse. Mais bon, on risque de la tester encore demain, ce qui tombe bien d'ailleurs parce que c'est une zone d'entrée pour ceux qui ont un biais aussi. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas écarter ni le scénario haussier ni le scénario baissier. C'est rare qu'on le puisse, puisque, encore une fois, c'est que lorsque les marchés sont en forte tendance, qu'elles soient haussières ou baissières, qu'on a véritablement un balotage favorable. Mais pour l'instant, encore une fois, entre la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, qui nous invite à considérer une continuation de la baisse et le fait que l'on soit actuellement sur un support hebdomadaire qui envisage plutôt la possibilité d'une reprise haussière, impossible de savoir ce qu'il en est. En tout cas, on remarquera la solidité du support intermédiaire sur les 65 et la solidité du support hebdomadaire pour l'instant. A noter également que, je l'ai dit, mais je le répète, les niveaux des 38,2% de Fibonacci tiennent toujours. Je vous rappelle que les niveaux incitent à considérer des points d'entrée pour les acheteurs. Et pour l'instant, ceux qui sont entrés sur les 38,2% débordent ceux qui continuent à penser que la baisse est d'actualité. Et le chandelier japonais du jour est médiocre, très médiocre. Alors, il n'est pas horrible puisque, d'une part, vous avez une mèche basse qui est assez longue, qui nous fait clôturer plutôt dans le tiers neutre que le tiers baissier. Mais c'est quand même une baisse de 0,5% avec un corps rouge. On va dire que c'est modérément baissier, mais pas non plus extrêmement significatif. Pas significatif non plus la bougie Aikinashi du jour, qui, comme vous pouvez le constater, est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Alors, c'est rouge, donc sa pression est plutôt baissière. Comme la veille, elle était plutôt haussière, mais la présence de mèches de part et d'autre du corps montre surtout qu'il n'y a pas consensus une fois de plus. A noter, et j'insiste parce que vous connaissez la passion, mais il ne faut pas non plus exagérer, mais l'admiration que j'ai pour le Thuiline Break qui montre que vous avez une bougie rouge qui invite à considérer un autre bloc rouge. Ah d'ailleurs, une petite petite aparté là. On m'a demandé pourquoi 3 et pas 2. On pouvait configurer sur le degré de nervosité que vous voulez. Alors, imaginez que je prenne un Thuiline Break, c'est tout à fait possible. Et, non, ça ne va pas parce que ça donne le même résultat. Bon, ce n'est pas grave. L'idée, c'est que vous voyez, avant, ça change la forme du graphe. Regardez, 2, on peut prendre 1. L'idée, c'est que vous ajustez la sensibilité. Ça veut dire que si vous faites un Thuiline Break, le troisième bloc ne se dessinera que si on va plus bas que le plus bas des trois derniers blocs verts. Donc ici, c'était là. C'est uniquement qu'on a clôturé plus bas que ce niveau des 7183 qu'on a eu le droit de dessiner le premier bloc rouge. Si vous avez pris un Thuiline Break, ce n'est qu'une fois que vous avez tracé et clôturé en dessous de la deuxième bougie. Donc, tout dépend de la sensibilité que vous voulez avoir. Mais moi, j'utilise le Thuiline Break parce que je suis un fort partisan des prophéties autoréalisées. Et comme la plupart des traders suivent les Thuiline Break, quand ils les utilisent, je me dis que ça fonctionne mieux que le reste. Mais bon, si vous voulez être peaufiné, être à pionnier, je vais dire, dans votre méthode, utiliser le Four Line Break, le Five Line Break. C'est autant de façons de suivre une tendance et de rentrer au moment qui vous semble opportun. Je reviens sur mon niveau de prix. Et le niveau de prix ne montre pas grand-chose à ce niveau, au niveau des indicateurs techniques. La M7 est complètement, passez-moi l'expression, à la rue. Il n'y a plus rien à en tirer. Pour l'instant, il n'y a pas de tendance. Vous voyez, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Alors, on pourrait dire que la tendance immédiate est baissière, car on est en dessous de la M7 qui descend. Mais ce n'est pas assez vieux, cette tendance baissière, pour qu'on puisse en parler. Donc, moi, je concierge que la tendance immédiate, elle est neutre. Par contre, la tendance générale est plutôt haussière, puisque nous sommes serbes proches de la M20, mais celle-ci est clairement haussière. Donc, un rebond dessus n'est absolument pas à exclure. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, la tendance de fond est haussière. A noter également que, comme pour le Three Line Break, c'est le SAR qui a été cassé et qui n'a toujours pas produit ce qu'il est censé produire statistiquement. C'est-à-dire qu'on a cassé le SAR sur cette bougie. Statistiquement, on est obligé de considérer une clôture en dessous des 7103. C'est ce qui se passe statistiquement. Statistiquement, ça ne veut pas dire toujours. Ça veut dire que si vous faites 100 fois, il y a plus de sens à se produire comme ça qu'à l'inverse. Et pour terminer, en arrêt, au niveau des indicateurs techniques, je vais passer. Au niveau de l'Ishimoku, rien non plus, si ce n'est que la tendance sera mollie, puisque vous voyez, le nuage commence à nouveau à transiter horizontalement, comme ça. La Kijun aussi, la Tenkan aussi. Bref, tendance immédiate, neutre. Tendance générale modérément haussière, mais de plus en plus neutre. Par contre, la tendance de fond, on est obligé de considérer que ça reste haussier, mais là aussi, ça reste quand même assez moe. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? Toujours la même chose. De toute manière, c'est la même stratégie encore et encore, puisque les niveaux restent les mêmes. Je peux considérer qu'un retour sur les précédents sommets restants journalières est tout à fait envisageable. Pourquoi ne pas le trader ? L'idée, c'est qu'il faut faire un petit peu les choses intelligemment. Quand vous ne reposez pas ici sur des backtests, mais simplement sur des scénarios, et qu'il vous faut garder une certaine mesure, voire humilité par rapport aux stratégies. Si votre objectif est de faire du 2,4%, il faut un stop loss, un stop de protection inférieur à 2,4%. Comme ça, vous gagnez plus si vous avez raison, que vous ne perdez si vous avez tort. Bon, voilà. Vous avez ici une possibilité de rentrer avec un stop loss à 2,2%. Vous avez un ratio gain-risque, on va dire, à peu près 1, donc c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez améliorer ça, vous pouvez entrer en deux fois. Première partie ici. Deuxième partie, en enfoncement de la zone. Comme ça, sur la première partie, vous avez un ratio gain-risque, c'est à peu près 1. Mais sur la deuxième partie, si vous avez raison, vous avez un ratio gain-risque bien plus important à 3,5% de gain et 1,5% de baisse. Miam, miam ! Excusez-moi. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez également surfer sur la baisse au regard de ce qu'on a dit préalablement, notamment avec le SAR ou le SWE line-break. Le problème, c'est que là aussi, c'est... Bon, là, c'est un peu différent en ce sens. La bague de Wolf aussi, hein. C'est qu'on a des back-tests. Donc, quand on a des back-tests, et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites, j'en ai fait des centaines des back-tests avec vous, et c'est que vous pouvez vous permettre d'avoir un ratio gain-risque différent, puisque vous avez des chances de succès différents. Je vais dire quelque chose sorti de mon chapeau. Mais si vous avez, on va dire, 6 chances sur 10 d'aller chercher les plus bas ici, vous pouvez vous permettre, en fait, d'avoir un ratio gain-risque un peu plus pourri, parce que vous avez raison plus souvent que vous n'avez tort. En tout cas, si on considère que vous ne savez absolument pas les chances de réussite que vous avez, attendez peut-être que l'on remonte un petit peu. Pariez sur l'histoire du SAR. J'en ai déjà parlé, donc on va continuer. L'idée, c'est que vous avez plus de chances d'aller clôturer, d'aller plus bas que 2,09 avant de casser le SAR à la hausse. Donc, ajustez-vous pour que vous ayez un ratio gain-risque super. Ah oui, j'aime bien dire ça parce que ça casse les ailes tout de suite des débutants qui pensent qu'ils vont rouler en Ferrari dans 3 mois. Vous voyez comment c'est dur, vous voyez comme c'est difficile le trading. Il n'y a rien qui est laissé au hasard si vous voulez faire les choses bien. Et c'est du travail, du travail, du travail. Et si vous voulez conduire une Ferrari, la dernière façon de vous y prendre, c'est sans doute de vous lancer dans le trading. J'ai bien dit la dernière, ok ? Et nous avons donc la possibilité également d'aller sur les données horaires. Mais il ne s'est rien passé sur les zones de trading que j'avais évoquées avec vous hier, puisque mes zones de trading, elles étaient soit ici, je fais n'importe quoi, soit ici, soit là. On n'y est pas allé, donc aucune zone ne s'est déclenchée. Donc, je vais passer. Je vous invite à regarder la mise à jour des zones d'accumulation, pas la zone de trading sur mon site. Tradosor dans Google et vous arrivez directement. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'indice chinois. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Bon, si vous êtes coutumier de ce format, vous savez que tous les samedis, je fais une vidéo de long terme pour ceux qui veulent investir en tracker, en ETF sur le long terme. Si vous pensez qu'un marché, qu'il soit chinois, émergent, américain, Nasdaq, français, qu'importe, sera plus haut, plus cher dans cinq mois, dans un an, dans dix ans ou à l'âge de votre retraite que maintenant, il faut que vous pensiez que vous preniez cette habitude d'accumuler rationnellement. Bref, l'idée, c'est qu'on a des zones d'intervention intelligentes. Elles sont basées sur mon module l'accumulation rationnelle. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'on vient de sortir de cette énorme zone de support. Alors, si j'en parle, c'est parce que c'est important. Regardez, on a perdu depuis les plus hauts de 2021 à cause du Covid, à cause de Evergrande. Bref, on a perdu 35% sur le marché chinois. Si vous pensez que le marché chinois mérite mieux que ça et que c'est une correction qui, certes, dure, mais qui va forcément s'inverser un moment ou un autre, on vient de sortir de cette zone de support hebdomadaire. On y retourne actuellement au moment où je parle. Bref, vous pouvez, si vous embrassez cette stratégie, commencer à accumuler maintenant. Bref, j'espère que je vous ai donné l'envie de regarder mon format sur l'accumulation rationnelle. Ce format est mis à jour tous les samedis, comme ça, vous pouvez accumuler intelligemment sur les grandes bourses mondiales petit à petit. Ce n'est pas du trading, on n'a pas de stop loss. C'est simplement acheter petit à petit sur des zones en espérant que l'indice soit plus haut dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et que vous accumuliez intelligemment sur les zones de support et d'accumulation rationnelle. Bref, regardez, c'est en dessous de la vidéo ou même à la fin. Je vous mets un lien pour aller découvrir ce format et j'espère qu'il vous a duré. C'est une excellente journée, n'oubliez pas également d'aller sur mon site récupérer les matrices intraday de trading. A demain pour la mise à jour et également pour d'autres vidéos.